Bonjour Thierry Brunet, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes auteur de cet ouvrage, Itinéraire d'un apprenti soufi, qui est père aux éditions Eric Bonnier. Alors vous évoquez votre enfance dans ce livre, une enfance douloureuse, une enfance difficile, mais c'est également au cours de cette enfance qu'est née pour vous votre passion à la fois pour les mystères, mais également pour les voyages. Oui tout à fait, c'est une enfance ouvrière, avec une particularité, c'est que mes parents étaient gardiens d'un stade de foot et habitaient dans le stade de foot. Et en arrivant à l'âge de 4 ans dans ce stade, on a la vision d'un enfant de 4 ans qui vit dans un endroit entouré de murs, de dalles de béton de 2m40 de haut et qui ne voit pas l'extérieur et qui a pour seule occupation de regarder soit le ciel, soit la terre, la création, les animaux. Et à partir de là, s'opère une réflexion constante sur la création, sur la nature et je suis persuadé à cet âge-là que seul un miracle a pu créer tout cela. C'est une vision poétique des choses, mais j'en suis certain. Je vis avec un certain nombre d'animaux, de chiens d'ailleurs, et je m'amuse avec les animaux régulièrement, mais je suis quand même là enfermé dans un stade de foot où il n'y a eu des visiteurs que le dimanche. Et c'est le dimanche que je vis socialement. J'ai eu la chance également de lire des encyclopédies tout jeunes avant d'apprendre les choses à l'école et des encyclopédies qui m'ont fait rêver, qui m'ont procuré de l'évasion, mais également qui m'ont informé sur la création de notre monde, de notre univers. Et j'ai tout le temps été attiré effectivement par les mystères et par les voyages. Vous rencontrez votre femme à l'âge de 18 ans et c'est elle, dites-vous, qui vous guide malgré elle vers le soufisme et vers l'islam. Oui, moi je suis tour Anjou d'origine. Elle est d'origine kabyle. Et effectivement, lors de cette rencontre dans un train, j'ai un coup de foudre immédiat et je vois défiler toute ma vie. Et le soir, en rentrant chez ma mère, je dis, voilà, j'ai rencontré la femme de ma vie avec qui je vais avoir des enfants, avec qui je vais me marier. Et finalement, on parle, on est amis pendant un an, on prend le train ensemble, on parle, on parle, on parle. Et je découvre effectivement un univers différent du mien, fait de traditions, avec un type de vie un peu monacale où elle rentre du travail, elle va dans sa chambre. Elle fait le ménage dans la maison et point de sortie. Donc je découvre cette vie-là et finalement, nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble et nous sommes très heureux. C'est une sorte de remake de Romeo et Juliette qui fonctionne finalement. Mais un jour, nous perdons un enfant et là, nous ne trouvons pas de réponse à nos questions. Et finalement, une sorte d'ombre plane dans la maison, malgré le fait que nous élevions deux beaux enfants et que nous sommes d'accord sur l'éducation. Il y a toujours cette ombre, cette colère chez elle d'avoir perdu cet enfant. Et donc, à un moment donné, je n'en peux plus de tout cela et j'invoque Dieu. Pendant 20 minutes, je suis assis chez moi et je dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, aidez-moi, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Alors que je n'ai pas d'éducation religieuse du tout. Et c'est à ce moment-là qu'on va m'offrir le livre de Charnazim Al-Hakani Al-Khubruzi de la tariqa Naqshabandi, la voix soufi Naqshabandi, que je vais aller au Maroc avec mon épouse et que, en lisant une khutbah de Charnazim sur qu'est-ce qu'être un bon serviteur d'Allah, donc lui mentionnait, déjà le nom, moi, me choquait à l'époque. « Ah bon, je vais lire ça ! » Et finalement, il disait, prenez l'exemple des serviteurs de la reine d'Angleterre. À force de fréquenter la reine d'Angleterre, ils finissent par hériter d'un certain nombre de noblesse, tant et si bien que si vous les voyiez dans la rue, vous penseriez que ce sont des nobles. Eh bien, prenez cet exemple pour le premier serviteur d'Allah sur Terre. Prenez l'exemple de ces manières, apprenez comment il vivait et peut-être en prendrez-vous un petit peu. C'est en observant les serveurs du club que je dis à mon épouse, « Eh bien, je vais rentrer dans l'islam et dans le soufisme. » Au cours d'un voyage, vous faites un rêve éveillé dans lequel apparaît un homme vêtu de blanc qui ressemble, dites-vous, à Jean-Paul II. Oui, c'est l'impression que j'en ai eue. Cela, c'était effectivement avant cette période-là. Je voyageais beaucoup dans toute l'Europe. Je faisais des trajets assez difficiles. J'étais un peu déboussolé du fait de tous ces voyages. Et effectivement, un soir, au moment de m'endormir, je suis réveillé par le frottement des vêtements blancs de cet homme qui ressemble effectivement, à l'époque, à Jean-Paul II. Et cet homme me demande de le suivre. Il me tient par la main. Et on monte des escaliers en marbre. Et surtout, sur le côté gauche, il y a une sorte de démon verdâtre, luisant avec les yeux rouges, etc. Et bizarrement, j'ai un comportement étrange puisque je ne suis pas un homme à me battre. Et j'ai envie de me battre avec lui. Et lui me dit, non, cela n'est plus nécessaire maintenant. Et on monte les marches encore. Et on arrive sur un espèce de plateau avec des colonnes grecques et le ciel qui défile à toute vitesse, les nuages qui défilent à toute vitesse. Et à ce moment-là, j'avance, des portes s'ouvrent et je suis inondé de lumière blanche. Quatre mois après, je deviendrai musulman alors que je n'avais aucune idée de ce que c'était auparavant. Alors, vous vous convertissez ensuite à l'islam et vous intégrez la taléka soufie et Naqshabandi, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je cherchais à entrer dans l'islam avec un représentant de la voie Naqshabandi. J'avais une idée bien arrêtée. Mais il ne venait pas. Et puis finalement, il est venu de Suisse allemande. Il a eu un rêve le matin comme quoi il fallait qu'il aille sur Paris et aider quelqu'un. C'était vous ? Et finalement, c'était moi. Donc, on s'est rencontrés. On a échangé. Il était dans ses aparats Naqshabandi avec son tourment, son chapeau pointu. Moi, j'étais à l'anniversaire d'un ami. Et lui avait cherché un peu partout pour trouver cette personne qui avait besoin de lui. Et finalement, il est allé là en se disant « Bon, il faut bien, je vais tenter, je vais aller dans cet endroit. » C'était quand même un anniversaire. Et nous avons discuté. Il m'a dit « Mais tu es musulman ? » Je dis « Non, mais tu veux faire la Shahada ? » J'ai dit « Oui. » Et là, j'ai fait la Shahada devant tous mes amis de 20 ans qui étaient complètement médusés puisque je l'avais rencontré 5 minutes auparavant. Mais moi, je savais que c'était lui. Et lui a dit à son ami, « Soupranallah, nous l'avons trouvé. » Que vous apportez ce cheminement intérieur, cette voie spirituelle que vous avez décidé de suivre ? La première chose, c'est une immense paix intérieure. Et là, il y a eu un changement radical. Là où auparavant, je pouvais être stressé, angoissé. Et là, plus du tout. J'avais comme quelque chose qui prenait soin de moi. Et j'étais dans une paix profonde. Ensuite, cela m'a structuré. J'avais quitté l'école à 16 ans. Donc, je n'étais absolument pas structuré par les études. Et cette étude-là m'a permis de me structurer et d'avoir aussi l'esprit critique par rapport à ce qu'on m'enseignait, de lire d'autres livres, de pouvoir comparer, etc. Et l'autre chose, c'est le compagnonnage. Le compagnonnage, de rencontrer des gens simples, des gens puissants, et prier tous ensemble à la mosquée, sans distinction de rang social. Et c'est là que j'ai vu des gens puissants baiser la main de pauvres parce qu'ils avaient cette connaissance, cette foi. Ça vous a appris une humilité, c'est ça ? Exactement. En tout cas, c'est quelque chose qui raisonnait avec ce que j'étais déjà depuis tout petit. Donc, moi qui suis musicien, c'est quelque chose... On aurait cru un accord où sur une guitare, j'avais déjà juste un doigt de poser. Et en fait, ça me permettait de poser tous les doigts pour faire cet accord parfait. Mais comment a réagi votre entourage suite à cette conversion ? Au début, mon entourage était plutôt circonspect, voire réticent. Et mes aînés de la voix d'Aqchabandi m'ont dit dès le départ. Tu es devenu musulman, tu es devenu soufi, et ta famille ne l'est pas. Donc, le point le plus important, c'est de ne pas créer de discorde. Donc, par défaut, écoute bien ce que te dit ta famille, écoute bien ce qui pourrait créer des tensions dans ta famille, et aligne-toi sur ta famille, le reste viendra. Et effectivement, après, ma famille est entrée dans l'islam ultérieurement, mais ça a pris plusieurs années, mais je suis resté en toute humilité dans une partie de la maison pour faire mes prières, sans jamais embêter personne. Et c'est eux qui se sont intéressés, en fait. Ils sont venus d'eux-mêmes. Donc, cet islam spirituel, cet islam mystique, ne vous a pas coupé de votre environnement familial, mais également social ? Absolument pas, dans le sens où, justement, dans cette voie, Soufina, je m'en dis, qui s'est développée, elle, qui vient d'Ouzbékistan, qui s'est développée dans les républiques de l'Asie centrale, là où les gens n'étaient pas musulmans auparavant, m'a appris la chose suivante, c'est qu'il y avait un aspect extérieur, un aspect intérieur. L'aspect extérieur, lorsqu'on est avec un non-croyant, on ne va pas lui parler d'Allah toutes les deux minutes. On va essayer d'établir un lien. Finalement, le conseil que j'ai reçu, c'était de tracer ma voie, de faire ce que j'avais à faire, les cinq piliers de l'islam, le weird, les récitations, les invocations, mais qu'il fallait, cela s'inscrit dans une société. Et effectivement, la voie n'aqchamandie, par exemple, préconise ce qu'ils appellent la méditation dans la foule. Donc, on peut être en rapport, avoir ce lien avec Allah, mais on peut vivre, être au milieu d'un cocktail mondain et rencontrer les uns et les autres. Dernière question, quel conseil donneriez-vous à ceux qui se convertissent à l'islam, justement ? De bien se renseigner, de bien choisir les personnes avec qui elles vont aller. Bien se renseigner, ça veut dire lire beaucoup. Et pas une seule lecture. Il faut avoir plusieurs lectures. Il faut comparer. Il faut... De même que lorsqu'une personne nous amène dans l'islam à rencontrer une grande figure, moi-même, je me suis renseigné sur Sharnasim à l'époque. J'ai vu ce qui était écrit sur lui. Il faut faire très attention parce qu'on a le cœur fragile à ce moment-là. On est totalement démuni. Et des personnes, effectivement, pourraient tirer parti de cela. Donc, le conseil que je pourrais leur donner est basé sur ma propre expérience. C'est effectivement de bien se renseigner, de bien lire avant d'entrer dans une voie ou de suivre quelqu'un, etc. Il y a une chose qu'il faut retenir. Allah est miséricordieux. Et nous devons d'être miséricordieux. Et donc, si on fréquente des gens qui ne sont pas miséricordieux, qui n'ont pas de bonne manière, eh bien, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Ou si on se sent mal, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Merci à vous, Thierry Brunet. Alors, je rappelle le titre de votre livre « Itinéraire d'un apprenti soufi » paru aux éditions Éric Bonnier. Sous-titrage ST' 501